Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de Céline Dion pour les JO 2024 qui se sont déroulés il y a quelques jours. Nous allons un petit peu décrypter ce qui s'est passé dans sa prestation. Est-ce qu'elle a réussi à mettre en valeur cette chanson ? Est-ce que c'était du playback ? Nous allons décortiquer tout ça ensemble. Bon, désolé, je m'arrête là déjà, mais on peut s'apercevoir, bon déjà, que le décor est juste magnifique, que Céline Dion a fait son retour bien sapée, on la sent fière d'être là, fière de représenter cette chanson mythique, fière de représenter les JO, et ça c'est tout simplement génial. Maintenant, sur sa voix, qu'est-ce qu'on peut entendre un petit peu ? On entend une voix qui se projette, et ça, ça fait tellement du bien pour tous ceux qui adorent Céline Dion. C'est la reine, la grande diva quand même, et suite aux différentes difficultés qu'elle a pu rencontrer au fil des années, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a eu des problèmes de santé, et je pense qu'elle en a encore, eh bien, sa voix a été énormément altérée, suite aux spasmes qu'elle peut avoir, et surtout au niveau des cordes vocales, et puis sur le reste du corps. Et on retrouve une qualité vocale qui a changé, soit, pour ceux qui la connaissent bien, on sent que la voix a changé, mais malgré tout, elle fait le job. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je reviens un petit peu, simplement, en arrière. 24 secondes. Là, on entend une toute petite rocité, c'est là qu'on voit que la voix, elle a été touchée, et puis que la voix, au fil des années, change. D'accord ? Donc, je ne dis pas ça pour la critiquer, loin de là. C'est que la voix évolue. Quand on est jeune, on a un type de voix, d'ailleurs, quand on a quelqu'un au téléphone qui a 20 ans, on peut très bien comprendre que cette personne-là n'a pas 60 ans. D'accord ? Donc, plus on avance dans le temps, plus le fait qu'elle a eu une petite difficulté au niveau de santé, ça altère sa voix. Par contre, cette petite rocité qui apparaît, si c'est lié, justement, à sa maladie, pour le coup, je trouve que ça donne un petit grain supplémentaire à sa voix. J'avais déjà entendu ce petit grain dans sa voix, des fois, quand elle avait enchaîné plusieurs concerts, et là, pour le coup, on réentend ça, plus cette projection vocale qu'elle est capable de faire. On sent qu'elle emporte avec elle tout Paris. Beaucoup d'émotions. Très intéressant, là, ce qu'elle fait. « Si tu me le demandais... » Ça, on retrouvait ça pas mal dans les chansons d'avant. On laissait traîner un petit peu le son comme ça, et là, pour le coup, elle respecte complètement l'identité de cette chanson mythique, et ça, c'est vraiment génial pour ça. Les harmoniques, le timbre de sa voix est tellement brillant. Alors, peut-être un petit peu renforcé, mais ça colle tellement bien avec cette chanson. Je m'arrête sur cette image. Voyons, on peut regarder une grande émotion dans ce qu'elle est en train de vivre. Et pour toutes les personnes qui ont dit « Ouais, elle chante en playback, etc. », on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a certains points, moi, qui m'ont alerté, et puis je voudrais les souligner avec vous. Là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui renaît, qui renaît de ses cendres. On sent bien que ça lui fait un bien fou, et puis en même temps, nous, ça nous transporte en même temps, ça nous fait du bien de l'avoir comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. À partir du moment où on a un artiste qui arrive à nous transmettre ce qu'on voit là, eh bien, normalement, on est un minimum touché. Par le biais de la chanson, qui est juste magnifique, et puis par le biais de Céline Dion, quand même, qui assure, quand même, non ? La petite vibes qu'elle a fait, ça, c'est typiquement Céline Dion, c'est son identité, c'est génial. Bon, je coupe là, juste avant la fin, excusez-moi, mais c'est... Oh là là, là, je tombe sur la photo avec la flotte sur le piano, pas de bol, franchement, les JO sous la flotte, ça, c'était vraiment dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ils ont fait quand même le taf, ils ont assuré. Moi, pour le coup, je suis très, très fier que ça se soit passé là à Paris. Les JO sont chez nous, c'est magique, on est représentés partout dans le monde. Et puis là, l'apothéose avec Céline Dion qui chante. Voilà, je m'arrête avant la fin, parce que, je ne sais pas pour vous, mais je sais, est-ce que vous avez ressenti cette émotion, tout ce qu'elle donne ? On sent qu'elle a besoin, c'est ancré en elle, chanter, elle le fait depuis toute petite et elle a été privée de ça pendant un laps de temps et là, on sent que c'est la libération. Ok, ça, c'est vraiment génial, on le ressent dans sa prestation. Puis, regardez le décor qu'on a, c'est juste fou. C'est ça que je trouve génial, c'est que quand elle projette sa voix, elle a une verticalité parfaite. C'est génial. Donc déjà, elle s'aide de son corps, on voit bien qu'elle n'est pas toute seule, comme certains chanteurs peuvent le faire des fois quand ils veulent balancer une grosse note, soit un petit peu enfermée comme ça. Elle, elle brandit le bras ou elle ouvre le corps et on le sent qu'elle regarde au loin. Et ça, pour la projection vocale, il n'y a pas de doute, c'est ce qu'il faut faire. Mon amour ! Très variété, commissure un petit peu serrée, très intéressant. Je cherche la brillance. Et on me... Voilà, le petit vibrato. Alors, je m'arrête là, oui, pour le vibrato. Donc voilà. Là, ici, quand on entend le petit vibrato. Voilà. Donc, moi, je trouve ça joli. Certains ont dit que c'était pas joli, qu'elle ne devrait pas avoir la mâchoire qui bouge, que ça suscitait le playback. Très franchement, je ne crois pas. J'ai du mal à imaginer Céline Dion, qui a eu ces difficultés de santé, qui reviennent là, sur le devant de la scène, et qu'elle décide de chanter en playback devant le peuple français. Je ne crois pas. Alors, quand on est artiste, bien sûr qu'il y a des fois des phénomènes de sécurité suivant l'état de santé qu'on peut avoir. Bien sûr que, par rapport à l'enjeu, s'il y avait un problème technique, etc., il faut une sécurité derrière. Chose qui a dû sûrement être faite. Mais là, très franchement, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'elle ait chanté en playback, comme certains peuvent l'annoncer. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'elle a chanté pour de vrai. D'ailleurs, vous pourrez aller scruter si vous souhaitez. Mais j'ai pu voir des points de respiration, où on voit la cage thoracique bouger, on sent sa respiration, et qui se déclenche en même moment où on l'entend dans le micro. Ce vibrato qui, justement, bouge un petit peu, et qu'on voit la mâchoire qui bouge aussi. Au fil des années, les vibratos peuvent se déclencher, justement, avec cette mâchoire qui tremble un petit peu, parce qu'il y a un petit peu moins de solidité musculaire. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment de gros, gros doutes pour tous ceux qui pensent que ça a été fait en playback. Pour moi, je ne le crois pas, mais chacun voit midi à sa porte. Je vais vous dire ce qui j'aime. Rien à dire. Perso, j'adore ce qu'elle a fait. J'adore la manière qu'elle a interprété la chanson. J'adore aussi tous ces petits moments où elle a fait rouler les R. On n'en a pas parlé, mais j'en parle rapidement. Et ça, c'est typiquement français. La baguette et le béret sur la tête. Voilà, elle a en fait rouler les R. C'est juste magique. Elle a respecté cette chanson à la perfection. Elle l'a superbement bien chantée pour moi. Elle a fait, je pense, du bien à beaucoup de personnes. Et moi, j'ai adoré faire cette petite vidéo avec vous. Et puis, racontez-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette prestation dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye.